Musique 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 Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision Pan-Africaine, Afrique Média pour cette autre édition d'appel sur le continent consacrée tout d'abord à l'actualité du côté du Mali la France pourrait bien se retirer de ce côté-là nous en parlons avec vous les invités en première partie d'émission par la suite on ira du côté du Burkina Faso pour revenir sur le procès de l'assassinat de Thomas Sankara la justice burkinabé a donc requis 30 ans de prison ferme contre l'ancien président Blaise Compaoré soupçonné d'avoir participé et d'avoir mené activement le commando qui a participé à la mort et à l'assassinat brutal et sauvage et barbare de Thomas Sankara nous en parlons donc de ces deux sujets avec vous et nos invités notamment notre géopoliticien Luc Michel qui est déjà en direct de Bruxelles bonsoir Luc Michel et bienvenue bonsoir Junior, bonsoir à ton plateau et bonsoir aux gens sur le zoom répondu présent une fois de plus à cette invitation également pour partager le plateau avec nous Abib Ouattara qui est coordinateur national du mouvement panafricain du rejet du franc CFA du côté de Ouagadougou bonsoir et bienvenue et bien le temps que tout se mette en place avec Abib Ouattara on va passer également le bonsoir à Adjete Ablawar, activiste et panafricaniste bonsoir et bienvenue Adjete bonsoir mon frère Wafu bonsoir Club Media bonsoir Luc Michel et bonsoir à toute la planète de la génération consciente des patriotes africains et bien Adjete Ablawar, étant donné que vous avez la parole, vous allez la garder pour entamer le premier sujet qui nous intéresse ce soir, notamment celui qui concerne le Mali avec ces hypothèses, les hypothèses que nous émettons depuis quelques mois déjà qui semblent se confirmer, qui semblent devenir des réalités la France pourrait bientôt partir du Mali on parle bien sûr de l'opération Barkhane présente au Mali depuis 8 ans les Maliens ne voient pas les résultats ils ont demandé aux soldats français de partir et pas seulement aux soldats français également aux soldats de la communauté de l'Union Européenne qui sont présents au Mali et qui prétendent combattre le terrorisme mais jusqu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas patents Adjete Ablawar Merci beaucoup pour cette actualité très brûlante Effectivement, si la France venait au bon sentiment et à la raison et se retire du Mali avec tous ses partenaires ce ne serait qu'une bonne chose pour la simple raison que je ne vais pas revenir là-dessus cette présence est illégale et aujourd'hui elle est même illégitime puisque le peuple qui l'a réclamé a cessé de l'apprécier et demande son départ Donc je pense que si l'utilisation de la force militaire dans ce dossier malien qui n'est rien d'autre qu'en réalité la préservation de l'influence française dans le Sahel si les autorités politiques françaises comprennent que utiliser la force et la terreur que le management de la terreur ne fonctionne plus et qu'il vaut mieux chercher une autre voie de coopération je pense que ce serait mieux à la fois pour le peuple français qui continue à payer et pour le peuple malien qui paye des hommes et aussi d'une dette sur la tête des générations futures 8 ans c'est beaucoup 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 d'argent et de l'endettement donc ce serait une très très bonne nouvelle si la France effectivement accepte de remballer ses affaires et de ramener ses garçons à la maison pour pouvoir laisser le Mali régler son propre problème avec qui il veut comment il veut du côté malien ce serait une bonne nouvelle parce que l'endettement va cesser j'ai déjà comparé ici la dernière fois le fait que les Français prennent trois fois et demi plus cher que les Russes qui sont là pour combattre les mêmes terroristes donc si au marché du mercenariat vous avez deux vendeurs pour la même chose et que vous trouvez un vendeur avec de la marchandise inadaptée inefficace et surtout ce n'est pas une vue de l'esprit ce n'est pas des préjugés vous l'avez testé et vous voyez que sa marchandise n'est pas adaptée à votre besoin et que d'aventure vous rencontrez un autre vendeur qui vend la même chose moins cher et qui à la période de 16 s'aggrave beaucoup plus efficace je crois que pour le Mali c'est une très bonne nouvelle si Bakan se retire et que le Mali se débrouille autrement sur le plan financier c'est vraiment une très bonne nouvelle si le Bakan se retire c'est déjà un jour financier et une corde de l'esclavage financière qui se rend et qui va permettre d'avoir de la fluidité financière pour pouvoir reconstruire la zone parce que faire une économie de presque 20 millions d'euros par mois ce n'est pas rien c'est beaucoup et avec ça on peut construire des infrastructures dans le nord on peut créer des institutions de décentralisation pour faire participer la population aux affaires de la cité pour avoir une gestion inclusive de la vie politique qui donnait le sentiment aux trois règles qu'eux étaient relégués et qui ne participaient pas aux affaires de la cité et pour cela il leur fallait un territoire pour qu'ils puissent se gérer eux-mêmes maintenant avec cette rentrée d'argent on pourrait leur créer toutes leurs conditions pour qu'ils puissent s'associer à la gestion du Grand Mali qui se sente malien et complètement intégré à la vie sociale politique et économie du Mali voilà ce que je peux dire et ce qui me ferait beaucoup plaisir si cette nouvelle devienne une réalité dans les temps très 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 courts dans un délai pas trop longtemps pour que les populations soient véritablement soulagées et que la paix et la sécurité reviennent dans le nord du Mali c'est tout ce que demandent tous les peuples du monde entier avoir la paix pouvoir gagner leur vie honnêtement mettre leurs enfants à l'école et offrir des conditions de vie agréables tous les peuples du monde entier le demandent donc si le peuple français bénéficie de ça il n'y a pas de raison que le peuple africain spécialement au Mali ne puisse bénéficier de cela depuis 60 ans c'est tout ce dont les peuples africains ont besoin d'une paix des conditions économiques qui permettent un développement social local durable confortable pour qu'on puisse vivre tranquillement sur nos terres c'est tout ce qu'on demande on ne demande pas de venir nous envahir de nous abrutir de nous enfoncer l'enfoncer la tête dans le sable du désert et puis de dire on veut vous aider on veut vous aider et puis 60 ans plus tard on est plus pauvres qu'on était à 1960 voilà ce que je peux dire sur cette question du retrait de la force bacane et de toutes les forces européennes qui ne sont rien d'autre que les forces de néocolonisation d'invasion déguisées sous le manteau du management de la terreur qui a foiré véritablement le programme SACOSI management de la terreur pour maintenir la tête sous le sable de l'Afrique a foiré ce projet n'a pas marché il faut le reconnaître et puis revenir au bon sentiment revenir à l'humanité voilà où je vais arrêter sur cette question du retrait de bacane merci à vous Adieté Ablawa et bien Luc Michel je me retourne vers vous donc à présent le mal-être de la France du côté du Mali est devenu incontournable il est devenu visible on peut le dire comme ça mais bizarrement du côté de Paris on traduit ce malaise par un quelconque sentiment français qui aurait pignon sur rue du côté du Mali Luc Michel est-ce que d'après vous l'argument du sentiment anti-français pour justifier le mal-être des soldats de Barkhane du côté du Mali tient la route au jour d'aujourd'hui il ne tient pas la route mais auparavant je veux faire deux remarques prialables la première c'est que les responsables du chaos dans le Sahel ce sont les américains lorsqu'ils lancent le scénario à la Libyenne au Mali en 2012 c'est en accord avec les généraux américains de l'African la France a suivi le mouvement et elle a été l'accomplice des américains jusqu'en 2019 la seconde chose j'ai entendu parler de marché du mercenariat ce marché n'existe pas qu'est-ce que c'est Barkhane ? c'est une armée nationale qui occupe illégalement une région depuis la Libye jusqu'au golfe de Guinée et qu'est-ce que ce sont les paramilitaires russes ? ce sont des professionnels non étatiques de la sécurité ce ne sont pas des mercenaires ce sont des gens qui combattent honorablement et qui ne viennent pas en Afrique remplacer les européens et les américains et les français par des russes ils viennent ici pour aider la Russe l'Afrique a dégagé son indépendance la question de l'échec de Barkhane elle ne date pas d'aujourd'hui elle date d'un livre qui est publié début 2020 il s'appelle Une guerre perdue de la France au Sahel il est fait par Marc-Antoine Berrouz de Monclos qui c'est Marc-Antoine Berrouz de Monclos c'est le grand spécialiste français du djihadisme il travaille notamment pour le TikTok de Le Drian qui s'appelle la fondation Saint-Simon dans son livre il tire la conclusion il dit le problème c'est pas de savoir quand nous allons si nous allons partir du Mali mais quand et comment il y a immédiatement un immense débat qui est ouvert en France notamment par le Figaro le blémadère Marianne ou l'ancien ministre de François Mitterrand Michel Cotta à l'époque il n'y a pas encore toutes les salades sur Wagner il n'y a pas encore le sentiment anti-français il n'y a même pas encore eu le coup d'état des colonels pro-russes à Bamako depuis ce moment là la question du départ de Marc-Antoine elle est débattue elle est débattue contre la volonté de Macron du clan de la Macronie les Le Drian les Parli et compagnie voilà la réalité de ce qui se passe qu'est-ce que la France fait au Sahel c'est ça qu'il faut comprendre en 2011 ils détruisent la Jamaria Libyenne et ils appliquent ce qu'on appelle la géostratégie du chaos ce ne sont pas une théorie française c'est la théorie officielle des stratégies et des généraux du Pétagone américain en 2012 ils décident d'étendre la zone du chaos de la Libye au Mali et ils implantent dans les deux pays des scénarios à la Libyenne on voit même en centre-Afrique d'ailleurs un conseil national de transition comme en Benghazi le djihadisme ce n'est pas ce qu'on combat c'est le prétexte à la gérance militaire c'est cela qu'il faut constater Serval Barkhane les aventures de l'OTAN en Libye depuis les français jusqu'aux turcs en 2019 c'est une exploitation du soi-disant djihadisme en utilisant les djihadistes pour créer des zones de chaos et d'insécurité qu'est-ce qui intéresse les américains c'est pas seulement le Sahel le Sahel c'est l'épisant c'est une zone qui va du golfe de Cirque au golfe de Guinée les français vont échouer dans cette comédie de la guerre en 2012 sur ce qu'ils amènent les djihadistes au pouvoir à Bangui la Séléka ça veut dire en Songo la base c'est Al-Qaïda en arabe et qu'ils amènent les gens de la Savoie dans le nord du Mali et bien les gens d'Akmi il n'y a que à ce moment-là les djihadistes d'Al-Qaïda c'est de petites organisations mafieuses leur dirigeant c'est Moktar Bel Moktar l'algérien on l'appelle Malboron il vit du trafic de cigarettes 9 années plus tard il y a des grandes organisations djihadistes transnationales elles sont nombre de 4 et elles s'étendent de la Libye jusqu'aux côtes de la côte d'Ivoire il y a Akmi qui est Al-Qaïda qui existait déjà mais qui maintenant est une grande organisation transnationale il y a Boko Haram il y a Daesh le grand l'état islamique au grand Sahara enfin il y a le mouvement Al-Nosra ce sont les djihadistes amenés par les Turcs en Syrie en 2019 pour reprendre le contrôle de la Libye voilà ce que dit Marc-Antoine Pérouz de Monclos il dit nous avons échoué pourquoi est-ce que la France a échoué parce que la guerre au terrorisme n'en est pas une en 8 ans il y a eu 53 morts en 1960 1968 lorsque les américains se battaient pour le contrôle du Vietnam ils ont eu plus de 100 000 morts la guerre au terrorisme de François Moulin de Sarkozy de Macron de Trump ou de Joe Biden c'est une comédie pour fixer des troupes et occuper militairement les pays dont on pille le sous-sol la France se procure grâce aux djihadistes au Mali et au Niger gratuitement l'uranium qui sert à faire fonctionner la multinationale française Areva on ne produit pas sur le sol français une once d'uranium alors que leurs concurrents russes par exemple ils produisent l'uranium en Mongolie extérieure sur le territoire de la Fédération de Russie voilà pourquoi le départ des français il est débattu depuis deux ans et voilà pourquoi il est inévitable en 2019 les américains ont tenu compte de l'échec français et ils ont développé un plan B c'est à couvert il s'agit d'américaniser et d'autaniser la guerre du Sahel et de faire du Niger le centre de cette guerre et non plus du Mali et aujourd'hui à cause des stupidités et des gesticulations françaises le plan B ne marcha plus les européens vont quitter les américains le Sahel après les français voilà ce qu'il faut retenir de cette affaire mais tout ça n'a rien à faire avec un sentiment anti-français ou soi-disant une déstabilisation menée par la Russie tout cela est dû aux stupidités de l'occupation française cette autre intervention et bien Abib Ouattara on vous retrouve également pour la question on a écouté Adjeti Ablaw on a également écouté Luc Michel ils sont ils semblent converger vers la même voie est-ce que donc d'après vous cher Abib on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui le départ de Barkhane du Mali et du Sahel en général représente un impératif pour la survie des peuples qui sont dans cette région-là oui d'abord bonsoir à tout le monde bonsoir à tous les gars bonsoir à tous ceux qui sont présents ici dans ce plateau mais est-ce que nous attendons tous et la France elle-même devrait s'attendre c'est là moi c'est quand même une préoccupation est-ce que la France elle-même ne se trompe pas sa propre politique est-ce que la France la France l'intelligence est démocratique qui lui pose des problèmes sérieux des problèmes sérieux à régler j'ai vraiment comme l'impression que la France a toujours cru que l'Afrique sous l'Afrique du Nouveau lui appartient pourtant il est l'heure et le grand temps pour la France effectivement d'écouter les il vaut mieux que de chercher à s'imposer il n'y a pas de raison de rester sur un territoire là où tu es indésiré et jugeant du fait que c'est un sentiment anti-français ce n'est pas vrai c'est la politique française tout simplement qui ne convient plus à cette partie de l'Afrique et il faut que la France comprenne ça on n'a pas besoin d'être un magicien pour le savoir la France quand elle s'installait dans le Sahel à ses débuts au Mali a trouvé qu'il fallait que les Maliens discutent les autorités maliennes discutent avec les terroristes mais depuis ce temps il était clair que c'est parce que la France avait pris parti sinon la France est en train de gérer ses ambitions d'exploitation de ses intérêts et tout sur le sol malien donc avec bien sûr la division qu'elle met elle instaure entre les peuples maliens eux-mêmes la grande problématique et la grande question qu'il faut se poser est-ce que la France est-ce qu'il n'est pas du Mali ou est-ce qu'elle va seulement citer le Mali pour rester au Sahel c'est ça qui me pose le véritable problème quand on voit que la France va citer le Mali et dans le cadre du G5 Sahel est-ce qu'il va rester du côté du Niger ou bien du Burkina Faso c'est ce qui est inquiétant et c'est pour ça pour ces pays qui sont pris en proie par le terrorisme c'est là qu'il faut qu'il commence à anticiper sur la machination de la France avant qu'elle trouve un autre moyen pour mieux s'inscriter dans les affaires de l'Afrique je sais plus sur mes prévéssateurs Ablawah a bien défunt le problème c'est un pain béni sur la France ramasse tranquillement ses affaires rentrer ses ailes suite à venir renégocier ses partenariats ses accords c'est ça en l'état avec les états du Sahel merci Wattara et bien Adjete Ablawah je reviens vers vous pour continuer sur la question du Mali Abib Wattara a évoqué la possibilité ou bien l'hypothèse pour la France de renégocier avec les autorités militaires du côté de Bamako est-ce que d'après vous le moment est même choisi ou bien les autorités de Bamako doivent accepter de renégocier ces accords-là d'après vous en termes de partenariat personne n'est tenu à quoi que ce soit en termes de partenariat dans les lois humaines les gens font des conventions puisque un partenariat c'est une convention les gens font des conventions selon les besoins selon les intérêts comme les politiques français aiment bien le dire la France n'a pas d'amis à des intérêts donc si une fois que la France retire son armée d'occupation en ayant conclu elle-même que la première solution qui consistait à manipuler les gens avec le terrorisme et à jouer aux pyromanes pompiers n'a pas fonctionné mais qu'elle a besoin qu'elle a encore des intérêts à sauver au Mali maintenant c'est aux autorités maliennes de voir quels sont les intérêts qu'eux ont sauvés vis-à-vis de cette relation avec la France et à ce moment-là comme nous sommes appelés entre humains entre groupes humains habitant les différentes régions de la terre à la coopération égalitaire unifiée ce sont les autorités maliennes qui dicteront dorénavant leur volonté ce qu'ils souhaitent obtenir de la part de la France en contrepartie d'une coopération transparente légale respectueuse et gagnant-gagnant on ne peut pas dire aujourd'hui que les autorités maliennes sont tenues de signer un partenariat ou de repartir dans une coopération avec la France tout le monde y compris les autorités françaises ont bien vu que la fumisterie terroriste ça a quand même coûté bonbon et que c'est resté en travers de la gorge des autorités maliennes actuelles maintenant on va repartir derrière les rideaux dans la diplomatie dans le respect dans la considération de son partenaire à titre égal dès l'instant où les nouvelles autorités françaises considérons le Mali comme un état un état digne de respect un état avec qui on peut coopérer en bonne intelligence échange de bons possédés alors là les autorités maliennes pourront s'ils le souhaitent parce que nous on n'a rien à imposer à qui que ce soit on peut parler ici on peut hurler ici mais ce sera à la discrétion des autorités maliennes de choisir leurs propres partenaires demain selon leurs intérêts ceci amène aussi les autres états africains à comprendre que dorénavant sur la terre des humains les pays et les états n'ont pas d'amis et que le sentimentalisme l'hyper humanité qui anime les uns les autres sur le continent africain depuis un bon bout d'état comme s'ils sont missionnés par un créateur pour aller humaniser les autres doit redescendre d'un cran et revenir à la raison au cerveau gauche le cerveau de l'analyse le cerveau du calcul le cerveau de l'anticipation pour pouvoir négocier avec les partenaires extérieurs en bonne intelligence voilà ce que je peux dire en ce qui concerne une coopération future si la France souhaite je pense qu'elle va le souhaiter tout simplement puisqu'elle a des intérêts dans cette région là et donc les nouvelles autorités françaises pourront faire les choses au mieux que la Macronie qui dans tous les domaines a multiplié les coûts diplomatiques un peu foireux ça n'a pas été vraiment glorieux la Macronie durant ces cinq ans là ça n'a pas été glorieux en termes de régime politique et en termes de diplomatie ça a montré un niveau trop 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 bas quand on dit que la France est le pays où les gens viennent du monde entier à prendre la diplomatie et qu'on s'est retrouvés avec des autorités à se comporter telles qu'ils ont fait sur les deux dernières années ou depuis le début de la Macronie même ça laisse à désirer donc ce qu'on peut souhaiter pour le peuple français pour les multinationales françaises c'est qu'une nouvelle équipe d'autorité française beaucoup plus mature beaucoup plus sage vienne et applique les vraies règles de la diplomatie pour coopérer de façon digne responsable et respectueuse vis-à-vis du Mali je souhaite la même chose du côté du Mali que mes frais du Mali gardent le cap leur hauteur d'esprit leur capacité à rester froid et très poli mais à rester ferme sur leur position qui le garde ça montre la maturité de l'équipe qui gèle le Mali actuellement et qui est à même de s'asseoir à la table de tous les pays du monde entier d'égal à d'égal et à regarder les gens droit dans les yeux et à poser leurs conditions sur la table tranquillement sagement et fermement Merci à vous Adjete Ablawah pour cette autre réaction Luc Michel je me retourne une fois de plus vers vous étant donné il est vrai d'ailleurs que les états ne sont pas amenés à vivre en vase clos les états sont amenés à coopérer dans le cadre de la mondialisation mais en ce qui concerne justement le partenariat entre la France et le Mali entre la France et les pays de l'Afrique francophone est-ce que d'après vous Luc Michel ces pays-là ont plus intérêt à rompre le partenariat avec la France et chercher un autre partenariat gagnant-gagnant ailleurs ou bien ces derniers doivent renégocier le partenariat avec la France pour essayer de faire comprendre à la métropole qu'elle peut revenir sur certaines positions écoutez ils doivent rompre avec la France et je ne crois pas une seconde à tout ce que je viens d'entendre premièrement la manipulation de l'opinion publique française fait que tous les sondages conduisent à la reconduction de Macron et que les gens qui pourraient les remplacer les ordures comme Marine Le Pen Zemmour ou Valérie Précresse sont encore plus des déconnés il y a quelques jours que l'arrogance de Macron n'avait d'égal que sa stupidité c'est la France qui s'est conduite dans cette situation là il ne faut pas attendre de Paris un partenariat gagnant-gagnant ou quoi que ce soit parce que ça fait 60 ans que la prospérité de la France se fait sur le pillage et la ruine de l'Afrique donc il ne faut pas attendre une renomméation ou un partenariat gagnant-gagnant aujourd'hui le Mali a des partenaires et là un axe qui va d'Alger à Moscou c'est avec ces gens elle est soutenue par l'Iran elle est soutenue par la Chine ceux-là viennent pour un partenariat gagnant-gagnant ce sont des gens honnêtes qui n'ont jamais eu de colonie en Afrique ce sont même des gens qui se sont battus contre le colonialisme comme les Chinois les Iraniens ou encore les Algériens et bien ce sont les partenaires naturels du Mali le Mali doit bâtir une armée puissante il n'a plus rien à faire avec ses accords de partenariat soi-disant qui sont des accords d'occupation il y a quelques jours l'OTAN le Danemark a voulu déployer des forces spéciales sans même avertir les colonels de Bamako la France insulte quotidiennement le gouvernement malien elle insulte dans tous les domaines que ce soit Macron Parly ou Le Drian la presse française elle évoque tous les jours la jeune de Bamako et elle va plus loin elle dit les généraux maliens alors que ce sont des colonels vous savez la France elle paye son arrogance il y avait quelques années à Aline Stenet arrogant comme un français en Afrique en Centrafrique les Russes sont arrivés grâce aux erreurs diplomatiques en 2017 de l'arrogance française c'est la même chose au Mali la France elle a fait son malheur et je vais ajouter quelque chose je vais aller au fond de ma pensée c'est une très bonne chose d'avoir un Macron arrogant et stupide dans la tête de la France il faut que le Mali il faut que tous les peuples d'Afrique se délivrent de ces gens qui leur apportent la guerre depuis 60 ans et en particulier depuis la destruction de la Jammeria en 10 ans j'ai vu bombarder Tripoli je ne sais pas avoir une autre capitale en Frise bombarder il faut que les américains les britanniques les turcs les français il faut qu'ils déguerpissent ils n'ont rien à faire en Afrique ils sont là pour apporter le néocolonialisme et l'exploitation ils ont développé le djihadisme et la piraterie dans le golfe de Guinea et en Somalie comme prétexte à l'ingérence de leurs armées il est temps que ça se tombe qu'à tendre des français qui ont imposé 60 ans de francs CFA de pillage des économies etc. la géopolitique c'est les rapports de puissance et c'est le réalisme ce ne sont pas les voeux vertueux les voeux vertueux ils nous sont proposés par la propagande occidentale ils parlent de bonne gouvernance de droit de l'homme de démocratie etc. mais ils imposent après avoir imposé l'esclavage et le colonialisme ils imposent le néocolonialisme l'impérialisme et l'exploitation il est temps que ça suffit Michel et bien Abub Ouattara on va sortir de cette première thématique avec vous on le sait la France est plutôt réputée pour sa diplomatie mais du côté du Mali elle semble aller contre nature en voulant se comporter comme Luc Michel le dit souvent comme un état voyou est-ce que d'après vous c'est ce manque de diplomatie du côté de la France étant donné qu'elle était face à un pays africain qui est en train de la conduire à sa perte aujourd'hui oui la France ne joue pas franchement dans sa politique ça tout le monde le sait elle-même elle doit passer en revue sa manière de traiter ses accords avec le Mali mais en se disant que après le Mali si toutefois le Mali arrive à bien gérer sa séparation avec la France d'autres pays emboîteront le pas le Burkina Faso actuellement est en phase donc de transition donc il faut se dire que les activistes notamment même le MPR France est très bien positionné pour encore défendre cet idéal tout en s'inspirant bien sûr de ce que le Mali est en train de faire c'est une leçon que nous apprenons nous allons aussi apprendre de ce qu'ils ont fait comme succès mais comme erreur aussi mais c'est important que la France quitte totalement le Mali avec cette diplomatie qui est devenue comme un jeu d'enfant aux yeux du monde entier mais il est grand temps qu'ils s'en aillent et qu'elles s'en aillent et avec bien sûr toute sa monnaie c'est ça aussi parce que la monnaie qui tient les Africains par leur esclavagisme dans leur esclavagisme totalement bien suturé par la France il faut que le Mali commence par chercher sa monnaie quitte à ce que le Burkina Faso vienne également chercher à avoir à frapper sa propre monnaie ensuite on verra quelle fédération faire avec la Guinée qui est à côté parce que comme vous le savez avec cette affaire de France CFA on a la CDAO fort tutubée sur la question de cette monnaie et a renvoyé la gestion de la nouvelle monnaie qui est l'écho jusqu'en 2027 vous croyez que nous allions attendre 2027 alors que nos sols sont si riches il suffira tout simplement de se séparer de la France de s'assumer et d'assurer sa prise en charge locale c'est de cela qu'il s'agit mais pas avec une politique telle que la France est en train de mener et il ne s'agira pas non plus de s'ouvrir à un seul pays ou un autre pays mais il faut que l'Afrique le Mali l'Afrique de manière générale la Guinée le Niger le Burkina Faso arrive à penser pourquoi pas à une à un état d'Afrique à une union africaine réelle une union africaine sincère avec une monnaie crédible parce qu'elle en a la capacité et c'est dans cela qu'elle doit chercher avec ses propres moyens à restaurer son armée à restaurer sa défense parce que nul ne peut venir défendre un pays à sa place il faut commencer par là voilà ce que je pouvais dire merci à vous et bien avec le concours de la réalisation on est définitivement sortis de ce premier sujet on va prendre une rapide transition sz�i a un à à h a a a a a a a Sous-titrage ST' 501